Musique Il y a 28 ans, en octobre 1988, commençait une nouvelle période dans l'histoire contemporaine algérienne. Ce mois-là, de violentes émeutes à travers tout le pays allaient entraîner l'effondrement du système du parti unique FLN qui, avec l'armée, encadrait de manière autoritaire la société algérienne, un an avant la chute du mur de Berlin de novembre 1989. Dans la soirée du 4 octobre 1988, des manifestations essentiellement composées de jeunes éclatent à Alger pour protester contre la hausse généralisée des prix et la raréfaction de produits de première nécessité. Dans le quartier populaire de Bab-el-Oued, des voitures, des vétrines sont saccagées. Le lendemain, les manifestations se transforment en émeutes. La principale artère commerçante est dévastée, ainsi que le complexe socioculturel derrière le fait. Les émeutiers visent les bâtiments publics. Le bureau politique du FLN condamne des irresponsables manipulés par des commanditaires occultes. L'armée prend position aux endroits stratégiques de la capitale. Le 6 octobre, l'état de siège est décrété. Malgré les blindés, les manifestations se poursuivent. Des barricades enflammées sont dressées. Des coups de feu sont tirés faisant plusieurs dizaines de morts et de blessés. Le journal Moudjahed titre « Halte au vandalisme ». Et le 7 octobre, les troubles s'étendent aux principales villes algériennes. 300 arrestations sont annoncées officiellement à Alger dans une interview à Radio Beurre, en France. Le président de l'Amical des Algériens en Europe, organisation du FLN, M. Ali Ammar, déclare « C'est un caout de gamin qui a dérapé un point c'est tout ». Ce même jour, l'élément principal nouveau est l'entrée en scène des islamistes. Dans le quartier Belcourt, à l'issue de la prière du vendredi, un cortège de 7000 à 8000 sympathisants islamistes se heurte aux forces de l'ordre. Le lendemain, à Cuba, l'armée ouvre le feu près d'une mosquée, faisant une cinquantaine de morts. Ainsi, le 10 octobre, un collectif de 70 journalistes algériens dénonce, dans un communiqué à l'AFP, l'interdiction d'informer objectivement des événements, le non-respect de la liberté de la presse, les atteintes aux droits de l'homme. Le soir du 10 octobre, Chedley Benjdid prononce un discours à la télévision. Le 22 octobre, dans un communiqué diffusé par l'Agence officielle Algérie Presse Service, APS, des avocats algériens protestent contre les arrestations et se prononcent pour un pouvoir judiciaire indépendant. Un comité national contre la torture, créé fin octobre, rassemble des universitaires, des syndicalistes. Les revendications portent sur la nécessité de réformes profondes du système politique. La fin du parti unique, la garantie des libertés démocratiques. Une semaine après les émeutes, un bilan provisoire fait état de 500 morts en Algérie, dont 250 à 300 à Algérie. Des milliers d'arrestations ont été opérées. Le choc d'octobre 1988 ébranle profondément l'État et la société algérienne. Les activistes islamistes ont montré leur importance dans la mobilisation populaire, mais ils ne sont pas les initiateurs du mouvement, largement spontanés. A l'autre extrémité, un pôle démocratique tente de se constituer. A l'occasion de la commémoration des événements du 5 octobre 1988, l'équipe de Radio Descent Voix donne ainsi la parole aux jeunes Algériens, témoins ou pas de ces événements qui ont marqué l'histoire de l'Algérie post-indépendance. Le 5 octobre 1988, toute la capitale était assiégée par une population furie qui voulait en finir avec un système politique qui ne répondait pas à ses aspirations. L'état de siège fut décrété le 6 octobre à Alger. Que connaissez-vous de ces événements qui ont marqué l'histoire de l'Algérie ? Qu'est-ce que nous connaissons ? Qu'est-ce que je connais de ces événements ? Ce que nous en avons en partie vécu, ce que j'en ai en partie vécu. Et vous venez de résumer d'une certaine manière ce qui s'est passé pendant les 48 premières heures de ce mouvement de fond, qu'on appelle des fois un peu trop vulgairement des événements. Il y a aussi d'autres choses que l'histoire devra retenir et dire. Les premières arrestations ayant commencé, particulièrement des militants de gauche, la gauche algérienne qui était dans la clan Stinité, qui ont commencé à se faire arrêter, le 3 et le 4 octobre avant le début du mouvement en question. Nous savons également, bien évidemment, les tortures qui ont eu lieu, les assassinats extrajudiciaires qui ont eu lieu, mais tout cela sont les faits racontés par les gens qui ont vécu. Tout d'abord, les événements d'octobre 1988, ça veut dire une suite logique pour des événements qui ont été déclenchés un peu partant en Algérie après les années 80, parce que la génération post-indépendante parait la libération depuis 1962. Malheureusement, ils n'ont pas respiré vraiment l'ère de la liberté. Ça veut dire que l'Algérie est sortie, avait pris sept ans de guerre de libération, directement vers un système autoritaire, un système militaire, qui a été instauré par un coup d'État militaire. C'est pour ça que la génération post-indépendante, elle a attendu un certain temps pour avoir une amélioration pour un État démocratique, un État de Darwa, un État qui a été souhaité par les architectes du Congrès de l'Assemblée. Et après la dégradation de la situation sociale et économique du pays et des Algériens, ils se sont révoltés en 1988. Le 5 octobre 1988, c'est la révolte de la jeunesse algérienne qui ont le galbon de la chogra et le marasme social, la vie chère, qui se sont révoltés pour une Algérie meilleure et contre le système qui était en place. 28 ans après les événements du 5 octobre 1988, nous vivons la même situation sociale, économique et politique. Craignez-vous un autre 5 octobre ? Effectivement, il pourrait y avoir un autre 5 octobre, et pire que le 5 octobre, parce qu'on n'en est pas en 1988. Là, on est en 2016. Et là, c'est un problème des autorités algériennes. S'ils ne veulent pas qu'il y ait un 5 octobre, qu'ils laissent les gens se manifester librement, qu'ils laissent des acquis d'octobre 1988. Alors, s'ils répriment des actions des militants pour la liberté, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir un autre 5 octobre, et pire qu'un 5 octobre. Je reviens un petit peu. Pourquoi le 5 octobre, il a apporté ses fruits ? Le 5 octobre a donné naissance à une constitution en février 1989, qui a donné naissance à des organisations politiques, et à des organisations sociales, culturelles, identitaires. Mais là, on voit qu'aujourd'hui, 28 ans apparaît, ces organisations, ces partis politiques ne reconnaissent pas le 5 octobre. Ils ne commémorent pas le 5 octobre. Et là, c'est un véritable problème. C'est parce que c'est un échec pour eux. Ce n'est pas pour les jeunes qui sont sacrifiés. Il y a des jeunes qui sont morts pour une vie meilleure. Mais les partis politiques, actuellement, ils ne s'intéressent pas à maintes reprises. Raj, depuis sa création, n'arrête pas d'organiser et de commémorer le 5 octobre pour demander est-ce que la journée du 5 octobre soit une journée officielle pour la démocratie. Ce dont nous avons peur, ce serait du nombre des dégâts et de la répression qui pourraient advenir. Je dis ça parce que je ne peux pas avoir peur d'un mouvement populaire, d'un mouvement de revendication de la population, surtout quand ces revendications sont justes. Et demander la liberté, demander la justice sociale, demander la vérité, ce sont des justes revendications. Effectivement, nous sommes dans une situation pareille à celle de 1986-1988 et même peut-être et probablement plus grave que la situation de 1986-1988 dans le domaine économique, dans le domaine social, avec toutes les peurs et tous les changements qui ont lieu en ce moment dans la région. Donc le risque est plus grand, beaucoup plus grand que ce qu'il pouvait y avoir en 1988. Mais je ne peux pas en avoir peur. Je ne l'appelle pas de mes voeux parce que je sais que la répression sera très très forte et les dégâts humains également. Mais je ne peux pas avoir peur et je ne peux que me solidariser avec une population quand elle sort revendiquée qu'il y a des revendications justes et légitimes. De ce jour de 5 octobre, les forces de l'ordre avaient tiré sur les manifestants à Balrielle lors des événements de 5 octobre, faisant plus de 110 morts et des centaines de blessés, sans parler des jeunes qui ont été torturés et humiliés dans les centres de détention. À ce jour, rares sont les familles de victimes qui ont reçu un quelconque dédommagement de la part de l'État. Pourquoi, à votre avis ? C'est parce que, tout simplement, ils ne veulent pas reconnaître les événements d'octobre 1988. Ils ne veulent pas reconnaître leur échec. Reconnaissant les événements d'octobre 1988, parce que c'était l'échec du militaire. C'est pour ça qu'il y a eu des ouvertures. C'est à partir de ces ouvertures qu'on existe en tant qu'organisation. Et RH, à chaque fois, à chaque année, elle commembre le 5 octobre, les premières années, c'était à Sahtchouada. Et RH n'arrête pas de dire la reconnaissance des jeunes qui sont morts le 5 octobre. Ce n'est pas uniquement la journée du 5 octobre. Elle s'est attalée sur une quinzaine de jours. Et on ne savait pas à qui on avait affaire. La reconnaissance politique apporte tout. Ce n'est pas l'indemnisation matérielle. C'est la reconnaissance de ces jeunes qui sont morts. Et l'indemnisation va parlant de la vie à ces jeunes qui sont morts. Pour votre question qui a suivi, oui, l'armée a tiré. Les forces dites de l'ordre ont tiré. Des tortures par centaines ont eu lieu, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, je crois 28 ans après, je crois qu'il n'y a pas plus de deux livres. Deux livres, je crois qu'il n'y a pas plus de deux livres. Et encore, je pense que j'exagère, qui sont sortis, parlant en tout cas d'Algériens, relatant ces événements et ce mouvement qui a eu lieu en Algérie. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire reste encore à écrire. Tant par les acteurs, mais aussi par les historiens dont c'est le travail qui doivent reprendre des archives. Maintenant, encore, faut-il qu'il y ait des archives pour pouvoir écrire l'histoire et la plus objective et la plus réaliste possible qui mette d'accord un peu l'ensemble des Algériens. Bien sûr que nous connaissons qui ont été insultements dédommagés. Il faut savoir qu'après ce qui s'est passé en octobre 88, l'État, pour évacuer cette revendication de reconnaissance des victimes, de reconnaissance d'abord des victimes des tortures et des assassinats qui ont lieu en octobre 88. Donc l'État, à l'époque, sous la présidence de Shadley Benjdid, ont fait passer à l'Assemblée populaire de l'époque nationale une loi qui indemnise de quelques milliers de dinars par mois ou par an, quelques milliers de dinars simplement, et qui décrétaient que ces blessés et ces torturés étaient des accidents de travail. Des accidents de travail, j'insiste. Tout ça pour faire en sorte d'évacuer le débat et les accusations souvent légitimes des tortures qui ont eu lieu, des assassinats extrajudiciaires et des procès staliniens qui ont eu lieu à cette époque-là. Parlons un peu Génération Futur, pourquoi on ne retrouve pas cet événement du 5 octobre 88 dans les manuels scolaires ? Nous sommes, malgré toute la bonne volonté, que peut avoir l'actuel ministre de l'Éducation qui veut, paraît-il, changer le système éducatif, les manuels scolaires, etc. Nous avons quand même affaire, que ce soit dans ce gouvernement ou le pouvoir qui est en place, à un pouvoir qui nie la vérité aux Algériens et qui nie la vérité de l'Algérie. Et ce pouvoir qui était d'une certaine manière, même si ce n'étaient pas les mêmes personnes qui étaient déjà en place en octobre 88, eh bien, il ne va pas se prendre une balle pour se tirer dessus. Donc, il refuse que nous parlions et que nous avancions dans la vérité sur ces moments-là de 88, de la même manière qu'il refuse et qu'il réfute qu'on avance sur la vérité pour qu'il n'y ait pas justice sur la fameuse décennie où il y a eu des morts, des assassinats, des personnes enlevées et qui ne veulent pas répondre favorablement, par exemple, à l'une des associations qui revendiquent la vérité et justice, en l'occurrence SOS, disparu. Donc, il préfère garder les choses dans un tiroir, fermées à double tour, plutôt que la vérité jaillisse et qu'elle lui porte préjudice parce que ce pouvoir a une énorme responsabilité pour ne pas dire la première responsabilité sur tout ce qui se passe et le sang qui coule dans ce pays depuis les années 80, pour ne pas dire bien avant malheureusement. Alors qu'il s'agit d'un printemps avant les autres et d'un tournant important dans l'histoire de l'Algérie post-indépendance. On n'a pas besoin qu'il soit dans les manuels scolaires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est qu'il y a eu un changement en Algérie. On a vécu trois années des ouvertures dites démocratiques qui nous ont permis de militer et de soutenir ces jeunes justement qui sont morts. C'est une obligation, il est de fait. On ne peut pas effacer une histoire. Même s'il n'y a pas d'écrit sur des manuels scolaires, il y a des écrits ailleurs. Il y a le livre noir d'octobre où il y a des témoignages de toutes les atrocités que les jeunes ont vécues durant cette période. Bon, c'est tout à fait normal. Encore, c'est des revendications légitimes. Ici, une confrontation entre les citoyens et le pouvoir. Et le pouvoir ne peut pas se condamner lui-même. Le pouvoir algérien, déjà, il y a plein d'événements qu'il n'a jamais enseigné. Les variés événements démocratiques pour les Algériens à l'école. Même la vraie histoire de l'Algérie, de la guerre de libération, on ne le trouve pas. Parce que c'est des événements qui, quand même, qui jouent sur l'éveil citoyen. C'est des événements démocratiques. C'est des événements qui proclament la liberté. Donc, c'est pour cela que le pouvoir, il ne veut pas que les Algériens avoir, et les nouvelles générations, cet esprit de revendication, cet esprit de révolte contre le système. Et c'est la pensée de tous les régimes totalitaires. Je dirais, comme a dit un illustre personnage, en l'occurrence Lénine, seule la vérité est révolutionnaire. Et ce pouvoir a peur que la vérité soit et qu'il y ait une révolution contre lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada